Niamwe et Kwebonu, deux localités situées dans les départements de Doropo et Téini à Buna, ont reçu une visite de travail du représentant pays de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse. Objectif, s'assurer de la mise en œuvre effective du nouveau vaccin contre le paludisme R21 Matrix M introduit dans le calendrier vaccinal des enfants. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait passer le coup de lancement, c'est le fait que le vaccin va contribuer à réduire la mortalité due au paludisme. Parce que ça, ce serait une avancée très importante dans le cadre de la santé de l'UnICEF en Côte d'Ivoire. En termes de couverture vaccinale, c'est une cible de 4000 doses prévues, dont 400 ont été administrées en une semaine, selon le directeur départemental de la santé à Téini. Nous avons procédé à la formation des acteurs qui vont faire la vaccination dans les villages et dans les anneaux. Aujourd'hui, nous sommes avec la délégation de l'UNICEF qui nous appuie incessamment dans les activités de vaccination à travers les dotations de nos taux, à travers les appuis pour les stratégies avancées et surtout la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. Ce vaccin vient booster nos populations et vient les aider aussi à ce que les enfants tombent moins malades. Donc, d'ici à Doropo, depuis que nous avons reçu le vaccin, d'abord avec les formations que nous avons eu à faire avec tous nos agents de santé et les agents communautaires, il faut dire que nous avons vraiment un bon engagement. À travers cette visite, l'UNICEF réaffirme son engagement à soutenir le gouvernement ivoirien dans ses efforts pour l'éradication du paludisme et l'amélioration de la santé des enfants. Pour rappel, ce sont 656 600 doses de ce vaccin qui ont été livrées à la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme élargi de vaccination. Sous-titrage Société Radio-Canada